Bonsoir, c'est le vlog du dimanche soir consacré à l'harmonica diatonique. Je suis sur le quai de la gare de la ligne RERC Porte Maillot à Paris. J'attends mon train, je profite de quelques minutes d'attente pour m'adresser à vous. Et vous parlez ce soir des agoras. Les agoras, c'est tous les mardis soirs de 20h30 à 22h30. Alors je dis souvent dans les épisodes de vlog, rendez-vous mardi prochain à l'agora. Mais finalement, qu'est-ce que c'est qu'une agora ? Donc si vous n'y avez pas encore participé, sachez que c'est un espace complètement libre. Même si vous n'êtes pas encore élève de l'école internationale d'harmonica, vous pouvez y participer. Je vous détaille ça dans quelques secondes. Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de vlog. Alors qu'est-ce que c'est que les agoras ? En fait, à la base, une agora, c'était un espace public dans l'antiquité grecque, où les personnes pouvaient s'exprimer librement. Et c'est exactement ce qui se passe tous les mardis soirs de 20h30 à 22h30. Alors pas la peine de vous déplacer, pas la peine non plus que je me déplace. C'est un espace sur internet, sur une plateforme. Vous n'avez aucun logiciel à installer. Il vous suffit simplement, je vous envoie moi un email chaque semaine pour vous inviter à l'agora. Et vous trouverez également un lien sous la vidéo pour vous enregistrer. Et puis aussi, en haut à droite de la vidéo, en cliquant sur i comme invitation, je vous invite à participer à la prochaine agora. Alors, en fait, vous allez recevoir, en vous inscrivant, vous allez recevoir un email avec un lien sur lequel vous allez pouvoir cliquer mardi soir pour pouvoir entrer dans cette salle virtuelle. Une salle virtuelle avec des personnes bien réelles. Et ce qui est génial, avec internet, en fait, c'est qu'il y a des gens d'un peu partout dans le monde. Donc c'est assez sympa d'échanger, parfois avec des personnes qui habitent très très loin de chez nous. Et alors, qu'est-ce qu'on fait pendant ces agoras ? Eh bien, la principale chose que l'on fait, c'est qu'on a des séances de questions-réponses. Donc vous pouvez me poser toutes les questions qui vous passent par la tête sur l'harmonica, bien sûr. Donc je ne réponds pas aux questions précises sur les cours, des formations, parce que là, il y a vraiment les ateliers collectifs en petits groupes pour ça, donc pour les abonnés. Mais je réponds sur des questions beaucoup plus générales sur l'harmonica, des questions sur l'école d'harmonica. Et puis je parle aussi de plusieurs sujets pendant l'agora. Et puis parfois, vous dites, ah oui, tiens, c'est intéressant, je n'ai pas pensé à ça. Et du coup, ça appelle une question, et du coup, ça enrichit votre connaissance de la musique, quoi. Parce qu'évidemment, une question en appelle une autre, et puis quelqu'un me pose une question. Et puis, ah oui, tiens, effectivement, ça, ce n'est pas bête. Et ça vous donne l'envie de poser encore une question, etc. Donc moi, je réponds à toutes les questions. Et il y a plusieurs choses. Donc en fait, dans l'agora, c'est que je vous raconte aussi des anecdotes autour de l'harmonica. J'évoque mes coups de cœur, mon coup de cœur de la semaine avec un artiste. Et donc, on parle de cet artiste. Il y a souvent un harmoniciste ou une harmoniciste. Mais également, je vous propose d'interagir pendant la séance. Et pourquoi pas, de jouer aussi un morceau. Donc, ça peut faire plaisir aussi au nouveau. Ou imaginez quelqu'un, et c'est peut-être votre cas, qui ne connaît pas encore l'école internationale d'harmonica. Qui se dit, moi, ça me plairait bien. Je vis un peu ce qui se passe là sur le site, sur la chaîne YouTube, tout ça. Mais bon, je ne suis pas encore sûr de vouloir apprendre à jouer de cet instrument. Donc, au bout de combien de temps, est-ce qu'on peut faire des morceaux simples, etc. Et du coup, plutôt que de dire, voilà ce que vous pouvez faire. Vous allez me dire, oui, c'est bien joli, mais vous êtes le prof. J'imagine bien que vous savez jouer de l'instrument. Mais qu'est-ce que savent faire les autres ? Et donc, de temps en temps, un élève ou deux prend son harmonica en bouche et joue un petit air d'harmonica. Donc, soit un morceau qu'il a appris dans la formation. Soit un morceau qu'il a appris par ailleurs. Parce que, évidemment, l'idée, ce n'est pas simplement de jouer seulement les morceaux que j'ai composés pour vous. Mais bien évidemment, de vous donner toutes les clés qui vous permettent d'apprendre à jouer les morceaux que vous aimez. Pas forcément ceux que je vous ai proposés. Et alors, l'ambiance dans ces agoras est toujours très sympathique. C'est toujours bon enfant, quoi. On parle de choses sérieuses, quand même. C'est quand même la musique. C'est très sérieux, la musique. Non, mais vraiment, enfin bon... Bien sûr, on parle sérieusement de choses qui nous font plaisir, qui nous amusent parfois. On écoute des morceaux, on regarde des vidéos ensemble. On analyse des styles d'harmonicistes. Et puis, voilà. Donc, il y a vraiment un échange très direct. Parce qu'en fait, comme chacun a sa webcam, on peut discuter les uns les autres, converser ensemble, comme si nous étions tous dans la même pièce. Et alors, ça coûte combien, alors, de s'inscrire à une agora ? Combien il faut payer pour assister à une séance ? Eh bien, rien du tout. Ce sont deux heures que je vous offre. Donc, chaque mardi, de 20h30 à 22h30. Alors, si jamais vous vous intéressez à l'agora, mais que vous n'avez pas la possibilité d'y assister, mais que vous aviez des questions à poser, vous pouvez toujours m'envoyer un email. Et du coup, en me posant les questions, et puis moi, j'y répondrai en direct pendant l'agora. Et vous allez me dire, bah oui, d'accord, c'est bien, mais si je n'existe pas à comment je fais pour avoir la réponse, sachez que toutes les agoras sont enregistrées. Et donc, je ne les enregistre pas en une seule prise, parce que deux heures de vidéos, ça fait beaucoup à regarder. Donc, en fait, c'est découpé en plusieurs chapitres. On commence par l'accueil des nouveaux, donc les nouveaux arrivants, les nouveaux élèves de l'école se présentent aux autres. Donc là, ça fait une vidéo. Il y a un découpage qui est fait, c'est du tourné-monté, quoi. Pendant que la vidéo, enfin, pendant que la séance est enregistrée, moi, j'ai la commande qui me permet de... On a toutes les langues, voilà. Et donc, je disais, en fait, voilà, donc la séance est enregistrée, et moi, je peux découper en direct. Donc, ce qui fait que vous avez une petite vidéo qui dure 10 minutes où un nouvel élève se présente. Ensuite, une autre vidéo où je réponds à vos premières questions. Encore une vidéo où je vous présente, je vous raconte une anecdote autour de l'harmonica. Encore une vidéo où je vous parle de mon coup de cœur de la semaine. Encore une vidéo où je donne éventuellement des nouvelles de l'école. Encore une vidéo où je réponds à vos dernières questions, OK ? Donc, parfois, il y a 6, 7, 8, 10 vidéos, ça arrive, en fonction du nombre de chapitres, en fait, du nombre de points qu'on va évoquer pendant cet accord. Et voilà, donc, au final, c'est vraiment un espace très convivial pendant lequel on passe tous un bon moment et que vous progressez, parce qu'évidemment, vous en savez de plus en plus sur l'harmonica, mais aussi en culture musicale. Encore une fois, quand j'évoque le style musical d'un harmoniciste, ou sa vie, ou quand on regarde des vidéos, quand on les analyse ensemble, eh bien, ça vous fait aussi un peu de culture musicale. Voilà. Donc, si ça vous dit, encore une fois, vous pouvez cliquer en haut à droite de la vidéo sur le « i » comme invitation pour vous inscrire à la prochaine Agora, donc, mardi prochain à 20h30. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, toutes les vidéos sont enregistrées, et vous les retrouvez sur la chaîne YouTube, donc, 24 heures après, dans la playlist Agora. Voilà. Donc, écoutez, je vous dis à mardi prochain, bonne fin de soirée, bonne musique, à très vite !